6 Antibiotiques naturels contre les infections légères Les antibiotiques pharmaceutiques ne devraient être prescrits qu'en cas d'infection grave. L'usage abusif renforce les virus, les champignons et les bactéries. C'est pourquoi les antibiotiques naturels sont à privilégier. Les antibiotiques naturels représentent la meilleure alternative pour prendre soin de sa santé. La nature est riche et variée, elle offre une multitude d'options pour soigner les infections. Ces antibiotiques naturels existent depuis la nuit des temps. Malheureusement, de nos jours, nous privilégions les antibiotiques transformés, au point que nous avons oublié les vertus de ces antibiotiques naturels. Les bactéries, les champignons et les virus sont alors de plus en plus résistants. Pourtant, nombreuses sont les infections qui ne nécessitent pas le recours aux antibiotiques pharmaceutiques. L'abus de ces antibiotiques affectent la flore bactérienne de l'intestin, laquelle est essentielle pour notre santé, ces médicaments tuent les bonnes bactéries intestinales et affectent ainsi le rythme de récupération de l'organisme en cas de maladie. Découvrez ici 6 antibiotiques naturels parfaits pour soigner une infection légère. 1. Le réfort Le réfort fait partie des antibiotiques naturels les plus efficaces. Qu'ils soient rouges ou blancs, ce tubercule peut s'avérer même plus efficace que les médicaments chimiques. De plus, son goût est très apprécié dans les salades ou en tant que condiments pour viande et poissons. Le réfort est particulièrement efficace pour soigner une sinusite et une infection des voies respiratoires, telles qu'un rhume, une grippe ou une congestion pulmonaire. Il est également efficace pour lutter contre les infections urinaires. Il a aussi été montré que le réfort stimule les enzymes qui désactivent les agents cancérogènes. Ces enzymes peuvent réduire la capacité de propagation des cellules cancéreuses. 2. L'acacia Les fleurs d'acacia aident à soigner les infections cutanées. Respiratoires, urinaires et les infections des voies biliaires. La présence d'alcaloïdes explique leur effet antibiotique. Les fleurs peuvent être consommées sous forme d'infusion. En revanche, les graines et l'écorce des acacia sont à bannir, car elles sont toxiques. 3. L'eucalyptus L'eucalyptus fait partie des meilleurs antibiotiques naturels L'huile d'eucalyptus est sans aucun doute l'un des meilleurs antibiotiques naturels pour combattre les infections des voies respiratoires. Cette huile est riche en cinéoles, une substance qui possède des propriétés antibiotiques et antivirales. Elle est aussi efficace pour attaquer les bactéries responsables des caries et de la gingivite. C'est aussi un bon analgésique et un puissant stimulant du système immunitaire. Le mélange d'huile d'eucalyptus et de vinaigre de pomme à part égale donne un puissant antiseptique idéal pour soigner blessures, furonc les piqûres d'insectes. 4. L'hydraste du Canada Cette plante est présente dans de nombreux jardins en tant que plante décoratrice. Néanmoins, il s'agit d'une plante médicinale qui apporte de nombreux nutriments et de nombreux bienfaits. Cette plante est riche en berbérines, une substance très efficace pour lutter contre les bactéries, les virus et les champignons. Sous forme d'infusion, il s'agit d'un puissant remède pour soigner les infections urinaires, les infections cutanées ou encore les maux de gorge. 5. La réglisse La réglisse est un antibiotique naturel particulièrement recommandé pour soigner les infections buccales. L'extrait de la racine de cette plante aide à garder les dents et les gencives saines. Il s'agit également d'un puissant antivirus très efficace contre l'herpès, le vie et l'hépatite. Cette plante est fréquemment utilisée en médecine chinoise. Elle aide à éviter les ulcères d'estomac, car elle est très efficace contre la bactérie Helicobacter pylori. Néanmoins, il ne faut pas en abuser, car elle peut aussi entraîner des maux de tête, de la fatigue et une pression artérielle élevée. 6. L'extrait de pépins de pamplemousse L'extrait de pépins de pamplemousse fait partie des meilleurs antibiotiques naturels. Cet extrait s'obtient à partir de la première pression à froid des pépins de pamplemousse. Il s'agit d'un excellent désinfectant et antibiotique naturel. Il est efficace contre les champignons, les bactéries, les virus et les parasites intestinaux. Vous pouvez l'utiliser aussi bien de façon interne que de façon externe. De façon interne, il aide à renforcer les défenses du système immunitaire. Appliqué sur des blessures, il permet d'éviter une infection. Réflexion finale Il existe d'autres antibiotiques naturels. Malheureusement, la plupart d'entre nous sont convaincus que les antibiotiques pharmaceutiques sont la solution à tous les problèmes de santé. Nous n'utilisons pas seulement ces antibiotiques dans notre organisme, mais aussi dans l'agriculture et dans l'élevage. Nous en sommes arrivés au point où nous sommes obligés d'avoir recours à des antibiotiques transformés encore plus agressifs, à cause d'un usage abusif, les bactéries et les virus sont plus résistants qu'avant. Les antibiotiques naturels renforcent le système immunitaire. Le corps humain peut alors affronter les infections légères sans l'aide de médicaments. Tester ces alternatives naturelles vaut la peine. Votre santé et l'environnement vous remercieront. Sous-titrage ST' 501